Hey, hey ! Non, je n'ai pas pris la foudre ! I woke up like this ! Je me suis réveillée de la sorte et je me suis lancée le défi de tourner une vidéo avec cette chevelure. Est-ce que là, tout de suite, je pourrais faire une pub pour un shampoing volumisant ? Non, je pense pas. Je pense que personne n'en vit ressemble à ça. Bon, écoutez, dans la vie, il faut savoir se moquer de soi-même et faire de ses faiblesses une force. Moi, j'ai les cheveux secs qui ressemblent à de la paillasse, mais au moins, je me suis dit « Eh, ça pourrait presque faire sirène ! » Alors, je me suis fait un maquillage de sirène. J'ai un collier en coquillage. C'est bon, on est paré pour aujourd'hui. J'aurais aussi pu me faire un maquillage de sorcière, du coup. Mais justement, en parlant de sorcière, oui, je vais vous parler d'un truc qui a rapport avec les sorcières. Quand vous allez voir de quoi je vais vous parler, vous comprendrez que ça ne m'a pas trop donné envie d'aller du côté sorcière. J'ai plutôt préféré pencher du côté sirène. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo favori. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait sur ma chaîne. Généralement, je me dis « Bon, allez, je le fais tous les deux mois, sauf qu'entre mon voyage, mon déménagement, tout ça, j'ai pas pu en faire ces derniers temps. Je vais remédier à ça aujourd'hui. » Alors, comme d'habitude, il y aura un petit peu de tout. Ce sera un petit peu fouillis, on s'en fiche. C'est les trucs qui m'ont fait craquer ces derniers temps, voire ces derniers mois. Et puis, la prochaine fois qu'on se retrouvera pour une vidéo favori, ce sera mes favoris de l'année 2019. Je ne sais pas s'il y aura certaines de ces choses dedans. Parce que moi, je fais la différence entre les favoris de l'année. C'est genre les produits qui sont une découverte ultime dont on n'imagine plus vivre sans. Non, cette phrase n'est pas française. Les produits sans lesquels on n'imagine plus vivre. Alors que les favoris du mois, c'est les petits coups de cœur, les trucs comme ça. Et c'est moins intense. Enfin, quoique certains de mes favoris du mois se retrouvent dans les favoris de l'année. Donc, t'as compris, quoi. Je suis posée dans mon canapé. Là, ça ne fait pas très professionnel. Ah, ça tombe bien. Cette chaîne n'est pas une chaîne professionnelle. Alors, j'ai mis tout ça dans un petit sac Bass & Body Works. On va commencer par ce que je suis en train de sentir là, sur moi-même ce matin. Je me suis parfumée avec encore. J'ai fait une découverte parfum, mais qui m'a transcendée. En fait, je pensais connaître mes goûts en matière de parfum. Et cette année, j'ai fait des découvertes qui m'ont tout remis. Les pendules à l'heure, les bases à zéro, je ne sais pas comment on dit. Mes découvertes parfum, cette année, ont vraiment remis en question mes goûts. Et je me rends compte que je ne connais absolument pas mes goûts parfum. Mais parmi les choses que j'aime, et notamment quand il fait beau, quand on se sent de bonne humeur, c'est les parfums frais, joyeux, pétillants, avec des agrumes un peu fruités, mais pas qui tombent dans le verre sans sucre et vanille. Plus les parfums fruités qui restent vraiment très vifs dans le frais, qui réveillent et qui donnent l'impression aussi d'être propre. Et aujourd'hui, je viens de vous parler du petit parfum de chez Chopard. Alors, c'est une marque pour moi. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est une marque vraiment très ancienne, très vieille, très classique en France, que je ne connais pas très bien. Je suis désolée, en même temps, j'essaie de faire des réglages. Il y a un truc qui me gêne dans cette luminosité, dans cet angle. Je crois que c'est que j'ai de la lumière d'un côté, et ça fait un peu double face, et ça fait ressortir mes cernes. On s'en fiche. C'est le parfum Chopard, donc je ne l'ai que en miniature. J'en ai plusieurs en miniature, mais je ne l'ai pas en format réel. C'est un parfum, c'est une bouteille jaune, mais de toute façon, la boîte est exactement comme ça. C'est tout jaune, avec des petits pois, des petits cœurs dorés et bleus. Donc ça, c'est de l'identité visuelle de la marque. Vous le repérerez facilement, je pense, sur les rayons des parfums. Et c'est le parfum Happy de chez Chopard, mais il en existe deux versions. Et celui-ci, c'est le Lemon Dulce, donc j'imagine douceur au citron. Ce parfum, c'est de la joie en bouteille. Clairement, il n'y a pas d'autres explications. Je suis quand même allée voir les notes pour ne pas vous dire n'importe quoi. En fait, ce parfum, j'en suis tombée amoureuse instantanément. J'ai fait un spray, j'ai fait... Mon Dieu ! Et au fur et à mesure que le temps passait et comment il évoluait, j'aimais encore plus. Et donc, je suis allée voir les notes et je n'ai pas du tout été surprise. Donc, le parfum a été lancé en 2018. Les notes de tête sont citron, bergamote, mandarine, gingembre et shizou. Enfin, si vous me connaissez un minimum que vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, ça ne doit pas vous étonner que j'aime ça. Bergamote, citron, mandarine, déjà on a tout dit. Les notes de cœur sont pommes, fleurs d'oranger, mangue et concombre. Alors, des trucs fruit et frais, fleurs d'oranger, mais ça c'est ma passion aussi numéro 1 dans les odeurs. Et les notes de fond sont menthe et notes boisées. Donc, c'est pour ça aussi, dans les notes de fond, il y a parfois des ingrédients qui, moi, me donnent l'impression que ça sent un peu la transpiration, que ça devient un peu trop chaleureux, un peu trop animal, quelque chose que je n'aime pas. Et dans beaucoup de parfums qui ont des notes très très fraîches, il y a ces notes un peu animales en base pour que le parfum dure longtemps. Alors que là, les notes de base, c'est du bois et de la menthe. Donc, forcément, le parfum ne se transforme pas de façon bizarre. Il reste très frais, très vivifiant. Mais alors, ce parfum, c'est un gros coup de cœur. Je pense que pour beaucoup de gens, ce serait un parfum d'été. Moi, je n'aime pas forcément classer les parfums comme ça parce que parfois, au cœur de l'hiver, quand c'est un peu tristouné, qu'il fait gris, qu'il fait froid, j'ai envie d'une petite dose de soleil comme ça pour me réveiller. En tout cas, si jamais vous le connaissez ou si après cette vidéo, vous passez dans un Sephora au hasard et que vous le sentez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais si vous êtes comme moi, que vous aimez les odeurs joyeuses, revitalisantes et pétillantes, vous allez adorer ce parfum. Ensuite, alors j'avais envie de vous parler de 4 petits favoris nourriture. Et à part, parmi ça, il y a des choses que j'ai ramenées de France, que j'ai mangées ici. Je les ai ramenées dans ma valise et puis je les ai mangées ici. Déjà, les granolas. Alors, je sais, c'est pas une grande découverte, mais je suis pas là spécialement pour vous faire découvrir des choses nouvelles. C'est plus pour vous partager ce que j'adore. Et les granolas au chocolat noir, mais ça, c'est une de mes grandes, grandes passions. Heureusement qu'il n'y en a pas où j'habite parce que je pourrais pas m'arrêter. Déjà que j'ai des addictions facilement avec les gâteaux secs comme ça, je sais pas pourquoi. Mais alors ça, mais c'est une tuerie. J'ai aussi ramené de France des chips que j'ai mangées dans l'avion et c'était tellement bon, tellement bon. C'était les chips de la marque Keogs. Donc ça, je les avais trouvés à Monoprix à Paris. C'est les chips Sweet Chili and Irish Red Pepper. Pourquoi c'est écrit en anglais alors que je les achetais en France ? Je ne sais pas. En tout cas, ces chips là, là, avec l'espèce de petit tracteur, là. Si vous les voyez, franchement, si vous aimez les chips un peu sucrés, un peu pimentés, un peu salés, qui sont un peu tout ça à la fois, mais c'est hyper addictif par contre. C'est ultra addictif, mais ça, c'est délicieux. Un favori aussi nourriture que je n'ai pas avec moi, c'est les Mikado chocolat noir et sel. Je les ai mangés, je les ai dévorés en une après-midi, puis après j'en ai racheté plusieurs fois. Et à chaque fois, je les mange en une fois, ces paquets-là. C'est trop, trop bon. Dites-moi si les Mikado, vous les mangez en une fois aussi. Parce qu'on est d'accord, les Mikado, ça ne se garde pas sur plusieurs jours. Ça se mange d'un coup. Et ceux-là, mais ils sont tellement bons. Le mélange chocolat noir et sel, c'est un de mes mélanges préférés. Et enfin, un truc que j'ai découvert ici, c'est ces paquets-là de chez Lint. Les Lint Fruit Sensation, donc sensation fruit. Peut-être que vous, ça s'appelle comme ça en France. C'est des petites boules de chocolat noir et à l'intérieur, il y a une petite gelée de mangue et de fruits de la passion. Mais c'est délicieux. Normalement, je ne suis pas la plus grande fan du mélange chocolat-fruits, sauf pour les Pimps. Et sauf pour ça, c'est tout. Non, je réfléchissais, j'aime bien le chocolat à la menthe. Mais sauf que la menthe, est-ce que c'est un fruit ? Non, je ne crois pas. Donc si vous aimez le chocolat noir et les fruits exotiques, penchez-vous là-dessus. Franchement, c'est une tuerie. Et ce que je trouve chouette aussi avec ce truc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en manger tout un paquet pour être satisfait, pour satisfaire sa gourmandise. Moi, j'en mangeais 4-5, c'est des toutes petites boules. Et franchement, ça fait hyper plaisir, ça fait du bien. À la fin d'un repas, on a l'impression d'avoir mangé un pur dessert alors que c'était un truc tout minuscule. Gros, gros top. J'avais envie de vous parler aussi de favoris sous la douche. Alors en fait, ces derniers temps, enfin il y a quelques temps, il y a quelques semaines, je m'étais mis à utiliser ce duo dont je suis complètement fan. Donc c'est le gel douche de chez Bath & Body Works aux huiles essentielles, aux feuilles de menthe et à la bergamote. Et ce truc-là, c'est un gel douche ultra crémeux, qui ne mousse pas du tout, il y a beaucoup d'huile d'olive en fait à l'intérieur, donc ça laisse une peau vraiment toute douce, toute souple. J'adore ce truc-là et je l'avais associé en fait avec un beurre corporel de chez The Body Shop. Donc ça c'est une édition de Noël dernier il me semble, au peppermint en fait. Donc c'est aux petites cannes, les petites cannes de sucre là, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, candy cane. Les petits bâtons de Noël qu'on met dans le sapin et qui sentent la menthe, le bonbon à la menthe. C'est un peu ça et les deux ensemble, mais c'était incroyable, j'adore, j'adore, enfin j'ai dit c'était, ils sont encore pleins parce qu'en fait j'ai arrêté de les utiliser parce que quand j'ai commencé à l'utiliser, il faisait encore assez frais le soir et comme moi je me douche le soir, ça me laissait une sensation tellement fraîche que ça me donnait encore plus froid. C'est hyper bizarre, mais je pense que c'est l'huile essentielle de menthe et tout, ça rafraîchit vraiment la peau. Donc j'ai arrêté d'utiliser ça et je pense que je vais garder ça pour le plus gros de l'été qui est en train de nous arriver en plein dans la tronche et je vais être très contente d'avoir ça. En attendant, pour les soirées un peu plus fraîches, j'ai utilisé ça, le gel douche de chez Dope, douceur de nos régions, au lait végétal des Pyrénées avec un quart de crème hydratant, enfin bref, les gels douche Dope normal, celui-là qui est bleu foncé, j'adore celui-ci. Alors celui-là soit on l'aime, soit on le déteste, il me semble qu'il n'y a pas trop de juste milieu, il sent exactement comme le parfum au musque blanc de chez The Body Shop qui était dans une bouteille violet mauve nacrée et c'est incroyable comme ça sent exactement la même chose, j'adorais ce parfum, sauf qu'après en parfum ça m'écure beaucoup trop, mais alors en gel douche on a l'odeur un peu, ça reste, c'est ça que j'aime bien avec celui-là, ça reste mais pas de façon trop puissante et trop forte, puis quand on se réveille le lendemain matin ça sent plus rien bien sûr, mais j'adore, c'est tellement réconfortant et c'est très cocon comme odeur et franchement je pense qu'à chaque fois que j'irai en France ou à La Réunion, enfin partout où je le trouverai, je m'en ramènerai un petit stock parce que je suis complètement fan de ce gel douche. Ah j'ai encore oublié un truc de nourriture qui est au fond de mon sac, de chez Michel et Augustin, vous savez ils ont toute une série de gâteaux apéritifs, alors déjà cette marque j'aime beaucoup, et là c'est les petits beurres au comté AOP, c'est des petits biscuits mais au fromage et pareil ça c'est un genre de sucré salé fromager mais tellement addictif, tellement ma passion et je crois qu'ils ont mais tout un tas de crackers comme ça, alors là c'est des petits beurres au comté mais je crois qu'ils ont des petits sablés au bleu d'Auvergne, enfin je dis n'importe quoi mais en gros voilà, plein de sortes de biscuits différents avec plein de sortes de fromage différents et encore une fois parfois je suis contente de pas habiter en France pour l'aspect nourriture, j'essaie de me convaincre moi-même là ça se voit ou pas ? Non je suis un peu deg en vrai, de pas habiter en France pour l'aspect nourriture mais par contre ça c'est tellement addictif que je pense que j'en mangerai tout le temps et je crois que j'ai pas besoin de ça en fait, et là en plus c'était au poivre noir de Madagascar avec et c'était mais genre délicieux, si vous aimez les petits gâteaux apéro dites-moi si vous avez goûté ça et si c'est une tuerie pour vous aussi. Un blush que j'aime par-dessus tout, franchement cette année c'est celui que j'ai le plus utilisé, je l'ai même sûrement encore là, il est assez lumineux, c'est un blush de chez Clarins, alors moi je l'ai eu en testeur quand je travaillais dans les parfums Nouvelle-Zélande, j'ai eu énormément de cadeaux quand je travaillais dans ce magasin, vous savez c'est un peu ces magasins comme les galeries à faillettes où il y a plusieurs comptoirs avec plusieurs marques différentes et comme j'étais copine avec beaucoup de filles, on se refilait plein de choses, moi je leur refilais des parfums, elle me refilait du maquillage et donc j'avais eu ce blush, le numéro 02 Soft Peach, je sais même pas si il existe encore, pour une fois je vais faire les choses bien, je vais être assez professionnelle et je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, je pense que peut-être il est trouable sur Sephora s'il existe encore et en fait c'est un genre de damier, donc moi je l'ai en testeur donc il est dans une boîte en plastique, c'est un genre de damier comme ça, vous voyez je l'ai énormément creusé avec du corail et là il y a un espèce de vieux rose un peu plus soutenu et le tout a des mini irisés, donc c'est pas pailleté mais c'est très irisé, très lumineux et les deux couleurs mélangées ensemble, mais moi ça me va parfaitement, je trouve à ma carnation parce que j'ai des sous-tons assez jaunes et comme c'est du corail, du corail pêche, bah ça c'est nickel, en fait c'est surtout la couleur claire qui prime, la couleur foncée, elle vient juste rehausser un petit peu mais c'est pas ce qui se voit le plus sur la peau et franchement mais ce blush, une tuerie, en fait je trouve que c'est le blush parfait parce que si vous savez pas trop comment vous mettre du blush, il n'y a pas besoin d'avoir une technique particulière, vous en mettez un peu, ça relève juste un petit peu, ça fait un petit coup de frais sur le visage et puis vous pouvez vraiment le travailler, en rajouter, l'intensifier, il est très facilement modulable en fait et donc c'est ça aussi que j'aime bien parce que moi je suis pas une pro du make-up, surtout quand je me réveille à 6h du matin, que j'ai les yeux encore collés comme ça, que je veux me donner un coup de frais au visage que j'ai envie de maquiller un peu mais que j'ai pas envie de ressembler à un clown, et bah ce genre de produit très facile à utiliser, c'est parfait pour moi alors là c'est un coup de coeur aussi mais monumental, je change un peu de pose parce que j'ai un peu mal aux fesses alors c'est un produit de la marque Trilogy, dont j'arrête pas de vous parler en permanence parce que c'est une marque coup de coeur depuis 2016 et dont je n'entends jamais, mais alors jamais parler sur Youtube alors que c'est une des meilleures marques pour moi de skin care là j'ai découvert leur brume hydratante, alors c'est dans une bouteille en verre, très écologique, par contre j'ai beaucoup de clientes là où je bosse qui me disent que c'est une galère parce qu'elles arrêtent pas de le péter et ça vaut quand même très très cher pour une brume donc je vous en parle parce que c'est un favori mais dans le même temps je ne pourrais absolument pas vous conseiller d'aller l'acheter parce que je trouve ça trop cher pour ce que c'est vraiment trop cher, je sais pas le prix que vous le payez en France en tout cas c'est une brume avec de l'eau de rose, du géranium et de la lavande et en fait c'est surtout pour son odeur c'est tellement apaisant, j'ai l'impression que rien que de se mettre ça sur le visage, on se sent déjà plus belle plus belle à l'intérieur, plus fraîche, plus radieuse, je sais pas comment vous expliquer mais ça sent tellement bon et ça sent vraiment une odeur naturelle, on a vraiment l'impression d'avoir cueilli des fleurs fraîches dans son jardin d'avoir mélangé avec de l'eau, c'est passé ça et je sais pas comment vous expliquer mais j'ai l'impression d'avoir un teint tellement frais après, ça sent bon et moi je m'en sers en fait pour mieux faire pénétrer mes sérums vous savez les sérums pénètrent beaucoup plus profondément dans la peau si vous les mettez sur une peau légèrement humidifiée et moi j'humidifie ma peau avec ça, donc ça c'est ma brume exclusivement du soir, j'ai pas envie de la gaspiller, d'en mettre un peu toute la journée même si c'est une brume hydratante, je pourrais m'en rajouter en été quand il fait chaud et tout mais je l'économise parce que c'est très très cher, je l'ai pas payé bien sûr, je l'ai eu à mon travail mais pour autant je suis pas sûre d'avoir les moyens de la racheter un jour donc je l'économise au possible et si vous avez l'argent, si vous avez les moyens et si vous aimez les eaux florales franchement mais ça c'est la meilleure eau florale que j'ai testée de toute ma vie ça dit qu'elle est revitalisante et tout ça mais je veux bien le croire en fait je la trouve juste fantastique et en plus c'est une odeur tellement apaisante avec la lavande et tout qu'avant d'aller au lit mais genre c'est parfait, t'es prêt à aller de coucher après avoir mis ça et enfin quelque chose que j'ai sur mes lèvres en ce moment même c'est un petit crayon comme ça de chez Nessio qui est une marque australienne donc ça je vais pas pouvoir vous mettre de lien parce qu'on le trouve pas en France c'est un smoothie pour les lèvres, ils appellent ça comme ça, en couleur tea rose rose tea, tea à la rose, je ne sais pas trop et en fait c'est la couleur vraiment parfaite pour moi c'est parfois, je sais pas pourquoi, il est un peu plus marron et parfois il est un peu plus rose donc c'est un genre de nude qui rehausse un peu la couleur des lèvres et qui est surtout très hydratant, très très confortable la journée j'ai l'impression d'avoir du baume à lèvres, je peux même en remettre sans miroir puisque c'est pas une couleur non plus trop vive et ce que je trouve hyper beau c'est comment ça s'estompe au fur et à mesure de la journée ça laisse pas des patches et tout, même les baumes teintés parfois sont un peu trop secs je trouve et marquent les petites peaux mortes, les zones de sécheresse et puis s'estompe de façon pas forcément très jolie là c'est du bonheur, c'est comme du beurre corporel pour les lèvres du beurre labial, je ne sais pas si ça existe et en couleur comme ça mais c'est vraiment ce que je porte le plus ces derniers temps on va maintenant parler sorcière puisque j'ai envie de vous parler de la série Marianne que je suis en train de dévorer en ce moment enfin dévorer, c'est pas tellement le mot parce que je m'autorise un ou deux épisodes quand il fait jour et passé la nuit tombée je ne regarde plus cette série parce qu'elle est assez horrifique, c'est une série qui fait extrêmement peur même Hugo, moi à la limite je suis facilement impressionnable, je suis hyper sensible et tout donc je ne suis pas un bon exemple mais Hugo qui n'a pas facilement peur devant les films d'horreur il se chie dessus, il m'a dit c'est le truc qui fait le plus peur que j'ai jamais vu j'ai jamais eu aussi peur devant une série ou un film et c'est vrai que c'est extrêmement angoissant donc le thème principal c'est les sorcières alors ça va être difficile de ne pas vous spoiler, en tout cas c'est rare que je sois à la page pour vous parler de série, généralement je vous parle des trucs 4 ans après tout le monde là c'est une série qui vient tout juste de sortir il y a quelques mois à peine cette année c'est une série française donc je ne suis pas peu fière et vous aussi j'imagine c'est une série qui est tournée en Bretagne, ça me fait bizarre parce que j'y étais juste cet été ça fait un peu flipper en même temps la Bretagne c'est assez mystique comme lieu donc ils ont parfaitement bien choisi le lieu en France je crois que j'aime tout dans cette série tout est vraiment bien fait alors si vous êtes une âme très sensible et que les trucs qui font peur vous font faire des cauchemars vous empêchent de dormir ne regardez absolument pas cette série je vous le dis tout le temps mais pour moi les trucs d'horreur et tout c'est pas très bon pour la santé mentale et je pense pas que ce soit bon de regarder ça je sais que je me fais du mal en regardant ce genre de choses mais je peux pas m'en empêcher j'ai commencé et je suis accro maintenant j'ai envie de savoir ce qui va se passer et tout ça évidemment mais je me retrouve à avoir peur parfois la nuit d'aller aux toilettes la dernière fois je suis allée aux toilettes au milieu de la nuit et j'ai vu la Marianne assise sur les toilettes je la voyais en même temps je suis quelqu'un de raisonnable je me dis je sais qu'elle est pas là je sais que c'est mon esprit qui me joue des tours je viens de me réveiller je suis un peu embrumée j'ai regardé des épisodes aujourd'hui et tout donc je suis pas hyper bien et au moment où je me suis assise sur les toilettes je vous jure je m'attendais à sentir les genoux de Marianne sous mes faces c'est un truc horrible c'est assez traumatisant il y a beaucoup d'images très traumatisantes donc vraiment je répète mais si vous avez une âme sensible ne regardez pas ça moi je prends beaucoup sur moi je me fais après avoir regardé des épisodes je me fais un temps de méditation de je sais que c'est faux c'est une série qui est très bien faite le jeu d'acteur est nickel la femme en vrai je suis sûre qu'elle est très sympa dans la vraie vie et que c'est pas du tout une sorcière la sorcellerie tout ça c'est quelque chose de vrai alors il y a des gens qui n'y croient pas du tout ce que je ne comprends pas parce que dans l'histoire c'est concret ça a existé la sorcellerie ça existe dans ma famille on avait découvert des choses aussi par rapport aux sorcières moi je sais pas c'est un thème qui me parle beaucoup qui m'intéresse énormément aussi donc je pouvais que aimer cette série et puis pour vous parler un peu des choses un peu plus concrètes ce que j'aime bien dans cette série c'est que forcément à partir du moment où on va parler de sorcellerie, de démons, de maléfices et tout ça on va forcément parler de religion mais j'aime beaucoup le fait que ce soit pas cliché comme dans tous les films où il y a quelque chose qui se passe pas bien on fait forcément venir un exorciste et puis c'est un prêtre hyper canon qui sauve tout le monde et voilà et Dieu est le grand vainqueur et tout ça et tout ça alors si vous croyez en Dieu c'est très bien enfin je veux dire mon discours ne va pas du tout dans le sens si la religion, Dieu c'est vrai, c'est bien, c'est pas bien c'est pas du tout ça mais je trouve que tous les films où il y a des mauvais esprits tout ça, le fait d'être possédé ça finit toujours pareil ça tout se ressemble et là j'aime beaucoup comment la religion n'arrive même n'essaye même pas de faire quoi que ce soit en fait il y a un prêtre qui est un des personnages de la série et c'est le prêtre mais qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut s'attendre à un prêtre il dit des gros mots il fume des clopes il est pas du tout bienveillant il est pas du tout généreux enfin c'est un être humain complètement normal et ça fait un peu plaisir de voir que la religion n'est pas mis sur un piédestal en permanence dans ce genre de trucs au contraire je trouve qu'il y a beaucoup de petites piques de petites critiques envers la religion et ben ça fait du bien juste de temps en temps de voir ça parce que c'est assez rare dès qu'on touche à la religion oh mon dieu et tout et cette série je trouve qu'elle ose des choses et ça fait un peu plaisir ce côté un peu rebelle faut absolument pas se sentir offensé si vous croyez en dieu et puis du coup le personnage qui va essayer de sauver l'histoire c'est un inspecteur de police et puis il est complètement il a aucun charisme enfin il a le charisme d'une moule je trouve et d'ailleurs c'est un personnage qui joue dans Kaamelott donc avec Hugo ça nous fait tellement rire à chaque fois qu'on le voit on n'arrête pas de l'imaginer dans Kaamelott et malgré le fait que cette série soit très sombre très glauque qu'elle fasse extrêmement peur il y a beaucoup de touches d'humour les dialogues sont hyper bien choisis je trouve que les acteurs sont super bons aussi franchement on a vraiment l'impression d'assister limite à un vlog voilà un truc qui pourrait se passer en vrai des discussions entre amis et tout les touches d'humour sont super bien amenées c'est vraiment bien travaillé c'est fin et l'aspect visuel je vous en parle souvent parce que moi je suis très sensible à l'esthétique mais les paysages la façon dont c'est filmé les jeux de caméra tout ça mais j'adore la musique j'adore aussi je trouve que c'est très copié par contre sur Stranger Things parfois il y a des musiques un peu électroniques et tout des années 80-90 je trouve que c'est très ressemblant la personnage principale elle est loin de l'héroïne voilà hyper cliché elle est un peu androgyne elle est immorale elle est presque antipathique et puis elle est écrivain et alors ça je crois que c'est aussi un aspect de la série qui me plaît beaucoup c'est que c'est beaucoup autour de l'écriture l'écriture de romans l'écriture de livres et la façon dont sont présentées en fait chaque étape de chaque épisode c'est à travers des chapitres des livres même les petits effets sonores les petits effets de transition pour amener d'une scène à l'autre et tout enfin vraiment l'aspect technique entre guillemets est vraiment génial je trouve être appuyé comme ça dans son canapé ça fait vraiment genre on pourrait faire des vidéos psychanalyse un peu et le fait que cette série me fasse si peur dans mes tripes vraiment et que par exemple ce que je vous racontais là au milieu de la nuit j'ai l'impression que Marianne est là et tout c'est horrible et bah ça me demande un courage fou et quelque part je me sens fière de moi de vaincre mes peurs et d'aller puiser du courage en moi parce que j'imagine que ce courage que je puise pour affronter des situations aussi débiles que d'aller aux toilettes au milieu de la nuit et bah c'est du courage qui ensuite vu que je l'ai puisé il est là je vais le garder et j'imagine que ça doit m'aider au quotidien le verre à moitié plein en permanence j'espère que j'ai rien oublié de vous dire sûrement que si je vais penser à plein de choses sur Marianne que j'aurais voulu vous partager et que j'ai oublié franchement cette série elle vaut vraiment la peine elle vaut vraiment la peine il y a tellement de films d'horreur nuls de chez nuls je sais j'en regarde assez souvent mais pour une fois qu'il y a un truc qui fait peur et qui est pas grossier qui est assez fin et en fait ce qui fait très très peur c'est qu'il y a beaucoup de choses dans cette série la plupart des choses maintenant que j'y pense qui pourraient arriver dans la vraie vie il n'y a pas de il n'y a pas une personne en train de voler ou voilà c'est des choses concrètes de la vie de tous les jours juste qui font très peur mais qui pourraient arriver et puis à chaque fois tu te dis par exemple il y a une personne je ne spoil pas vraiment l'histoire mais par exemple une personne regarde sous le lit et tu te dis oh le pire qu'il pourrait y avoir sur le lit pour moi c'est ça tu te dis un truc et c'est ça qu'est-ce que le lit genre on dirait que les gens qui ont fait cette série mais touchent au plus profond de ce qui fait peur en chacun de nous je ne sais pas comment dire mais c'est trop bien fait la façon dont les scènes sont hyper lentes et dans un film d'horreur cheap on voit un truc horrible et il disparaît tout de suite là le truc horrible on le voit la caméra s'arrête dessus et on voit et la personne elle est en face elle est pétrifiée c'est pas des choses qui se passent en un claquement de secondes le temps s'étire à chaque fois que quelque chose fait peur enfin moi je le vois comme ça et c'est ça qui est encore pire qui est encore plus angoissant et qu'on a vraiment pas l'habitude de voir je trouve c'est vraiment immonde mais hyper bien si vous connaissez certaines des choses dont je vous ai parlé aujourd'hui si vous êtes tenté par certaines de ces choses parlez-en moi en commentaire ça me fait toujours extrêmement plaisir quand on discute je vais vous laisser pour aujourd'hui je vous fais de gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très très bientôt j'ai jamais pu le faire aussi bien que ça en fait c'est censé être ça en fait le bye bye mais aujourd'hui on peut le faire pour de vrai je vous vois même plus j'ai l'impression d'être cousin machin dans la famille Adams j'en ai marre j'ai pas assez de volume dans la tignasse je sais plus quoi faire pour avoir un peu de volume c'est pas facile la life je sais pas pourquoi avec une coiffure comme ça on en met pas une boîte connasse je sais pas ce qu'il m'a dit tu vas pas le croire non non c'est que moi bon autant pour moi encore un maquillage coloré aujourd'hui big up Elodie je t'embrasse mais écoutez je suis une fille des îles je suis une fille des îles on dirait que je viens de sortir de trois mois de vie dans l'océan en parlant de ça j'ai tellement envie d'y retourner j'ai mon âme de sirène qui m'appelle vers l'océan indien j'ai très très envie d'y retourner à La Réunion en 2020 j'espère j'espère que ce sera possible on a la connu Sous-titres par Jérémy Diaz